Bonjour et bienvenue à cette méditation du dimanche. Aujourd'hui, c'est le 21 novembre et je voudrais lire dans Hébreu, chapitre 11, verset 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établi dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Une façon de courir ici, de marcher, c'est de regarder la cité céleste, car si Abraham regardait sa situation présente, il n'allait pas avancer. Ni lui, ni Jacob, ni Isaac, ni aucun de ses descendants pendant des siècles. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien possédé dans la terre promise. Et ici, il nous dit qu'il regarde la cité céleste. Nous pouvons même dire qu'il regardait la Nouvelle Jérusalem. Il regardait vraiment très, très, très loin. Humainement parlant, il n'y a rien eu. Mais c'est par cet homme que Dieu a introduit dans le monde le Messie. Abraham regardait la cité céleste. Et vous, vous regardez peut-être les difficultés ? La deuxième catégorie de personnes, nous la trouvons ici dans Moïse, dans Hébreu 11, 23 à 26. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils vinrent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre d'Ura. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il regarda l'opprobre du Christ. Très intéressant, des siècles avant la naissance du Christ, avant la naissance du Messie, Moïse regarde déjà l'opprobre, la honte attachée à la vie et à la mort du Christ. Car suivre le Christ, parfois, va te mener à des situations difficiles. Mais il vaut mieux regarder le Christ qui est victorieux, même si parfois tu dois passer par des temps difficiles, que de vivre pour un temps dans la jouissance du péché, en sachant que le salaire du péché, c'est la mort. Tandis que le don gratuit de Dieu en Christ Jésus, c'est la vie éternelle. Donc la cité céleste pour Abraham, l'opprobre du Christ pour Moïse. Et enfin, dans le chapitre 12, il va nous parler d'une autre catégorie où nous pouvons tous être inclus. Chapitre 12, verset 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une sugronde nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il souffert la croix, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc nous regardons Jésus, l'auteur de notre foi. C'est lui qui suscite la foi dans notre cœur. Vous ne regardez pas votre pasteur, vous ne regardez pas votre prêtre ou le pape, vous ne regardez pas Madame Dupont, ni Monsieur Dujardin, vous regardez Jésus. C'est comme ça qu'il courait, dans une ligne tout droite, dans les champs de Mars à Rome, il courait tout droit et il regardait devant. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand on a la foi, nous regardons la cité céleste, nous regardons l'opprobre du Christ, même si c'est difficile, et nous regardons ce Christ mort et ressuscité. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais la vie éternelle en Christ Jésus, c'est... Pardon, le don gratuit en Christ Jésus, c'est la vie éternelle. Donc, continuez de courir en regardant seulement Jésus. Ne regardez même pas vous-même, d'ailleurs. Regardez Jésus. Que Dieu vous bénisse.